Le virus de la rougeole est un membre de la famille des morbillivirus, proche du virus de la peste porcine et bovine. Mais contrairement à de nombreux virus du même type, celui de la rougeole ne mute pas. Il a gardé la même structure depuis des décennies. Grâce à cette propriété génétique du virus, les vaccins développés depuis les années 60 sont toujours efficaces. La maladie se transmet par la toux, la salive ou encore les sécrétions nasales. Le virus libéré à l'air libre reste dangereux deux heures environ. Pendant 10 à 14 jours après l'infection, la maladie est dans sa phase silencieuse, sans symptômes. Suivant un plan d'attaque redoutable, le virus se loge d'abord dans les voies respiratoires, se réplique, puis passe par le sang pour atteindre des organes plus éloignés, comme la rate, le tissu lymphatique, les poumons, le foie. C'est alors que les symptômes se manifestent. Une forte fièvre, un nez qui coule, de la toux, une conjonctivite et parfois des diarrhées. C'est à ce moment qu'un enfant infecté est le plus contagieux. Il présente aussi un signe bien distinctif, appelé signe de coplique, de petites taches à l'intérieur de la bouche. Vient alors l'éruption. En quatre jours, de petites plaques apparaissent sur la peau, d'abord sur le visage, avant de s'étendre au reste du corps. Arrive enfin la désquamation, c'est-à-dire la perte des couches superficielles de la peau. L'enfant malade est fatigué pendant une dizaine de jours avant de se remettre. Des complications comme otite, pneumonie ou autres infections respiratoires surviennent dans 10 à 40 % des cas. Les enfants de moins de 5 ans qui vivent dans des conditions de promiscuité, mais aussi les enfants malnutris ou séropositifs, risquent de contracter une rougeole sévère, voire mortelle. Plus rare, mais plus dangereuse, l'encéphalite, une inflammation du cerveau qui survient d'environ 1 cas sur 1000. Ce sont les complications qui provoquent les décès, surtout chez l'enfant de moins de 5 ans et l'adulte de plus de 20 ans. Dans les pays pauvres, la mortalité liée à la rougeole oscille généralement autour de 3 à 6 %. Mais ce taux peut monter à 30 % dans les camps de réfugiés ou dans les communautés isolées. sans réfugiés ou dans les croyances qui provent de plus de 20 ans, le décès, 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 le décès. Sous-titrage FR ?